Musique de générique Et salut à tous et bienvenue dans No Spoil, l'émission qui s'efforce de ne pas tomber dans la dépression après chaque visionnage du film du jour. Aujourd'hui donc on va parler de Jurassic Park 3. Jurassic Park 3 est le troisième volet de la série Jurassic Park et a été réalisé par Joe Johnston en 2001. Contrairement au premier opus, ce long métrage n'est pas l'adaptation du roman écrit par Michael Christon. Cependant, il reprend certaines scènes tirées du livre. Mais ça on y reviendra. Donc passons tout de suite à la review du film. L'histoire débute quelques années après les événements de San Diego où un putain de tyrannosaure s'est échappé et a massacré les pauvres gens innocents. Bref, l'action commence sur les côtes de Isla Sorna, le site B du célèbre parc d'attractions, Jurassic Park. Là nous faisons la rencontre de Ben et Rick qui ont décidé de s'offrir des frissons en survolant l'île. Qui, disons-le en passant, protégés et mis en quarantaine par les autorités du Costa Rica. Tout se passe bien quand tout à coup, les personnes chargées de faire le tour de l'île avec le bateau disparaissent en quelques secondes. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Je sais pas. Hum hum, plutôt étrange. Comment des dinosaures coincés sur une île peuvent attaquer un bateau à 100 mètres de là ? Question posée qui restera sans réponse. Donc forcés de couper le câble qui les relie au bateau, les deux personnages s'échouent sur l'île hostile. Quelques instants plus tard, nous retrouvons Alan Grant, le héros du premier opus, donnant un cours de paléontologie au fils de Lee Settler, qui elle a refait sa vie de son côté après les événements du premier film. Une petite aparté s'impose. Dans Jurassic Park, premier du nom, on apprend qu'Alan Grant et Lee Settler sont en couple. Celle-ci aimerait avoir des enfants, mais le professeur Grant n'est pas du même avis. J'irais même plus, il déteste les enfants. Cependant, dans le long métrage, il se retrouve coincé dans l'île avec deux gosses, Tim et Lex, et deviendra par la suite une sorte de père de substitutions. Il prend conscience qu'il est peut-être prêt à devenir le père qu'Elie souhaiterait qu'il devienne. C'est ce que nous montre le dernier plan du film, justement. Donc on peut dire que le troisième opus ne respecte pas les thèmes abordés. Bref, Alan Grant fait part de cette nouvelle découverte sur les vélociraptors à son ex-compagne. Un peu plus tard, le professeur Grant expose ses mêmes découvertes devant un public ce coup-ci, afin de récolter des fonds qui lui permettront de poursuivre ses recherches. Vient alors le moment où les personnes présentes dans la salle posent des questions à Alan. Une jeune étudiante lui demande. Voulez-vous dire que vous ne voudriez pas aller sur Isla Sorna et les étudier si vous le pouviez ? Aucune force sur Terre ou au ciel ne me fera jamais aller sur cette île. Oui, sauf une seule. Mais ça, on y reviendra après. Là, nous faisons la rencontre d'un groupe de mercenaires suréquipés et à première vue bien entraînés, qui se préparent pour une mission qui s'annonce être dangereuse. Est-ce que ça a un rapport avec les disparus du début ? Mais évidemment, t'es con, toi. Quelques instants plus tard, nous retrouvons le professeur Grant ainsi que Billy qui est son apprenti. Alan explique à son ami qu'ils n'ont plus de revenus et qu'ils vont devoir arrêter les fouilles. Mais Billy est fier de lui montrer son appareil qui permet de recréer la chambre de résonance d'un raptor. C'est à l'heure que Paul Kirby, un riche entrepreneur, vient à la rencontre du professeur Grant et les invite à dîner. « Voulez-vous venir dîner avec ma femme et moi ce soir ? Nous vous invitons. » C'est ici que lui et sa femme Amanda expliquent à Alan qu'ils sont passionnés par les voyages et qu'ils émettent le prix fort. « Nous avons même deux places réservées sur le premier vol touristique sur la Lune. » Paul demande donc à Alan d'être leur guide pendant un survol en avion de Islas Orna, afin d'en apprendre plus sur les dinosaures. En échange, Monsieur Kirby fera un gros chèque au professeur Grant. « Je pourrais écrire toutes sortes de chiffres sur ce chèque, professeur Grant. Dites-moi, combien ça va coûter ? » « Aucune force sur Terre ou au ciel ne me fera jamais aller sur cette île. » Sauf l'argent ! C'est à l'heure que le groupe composé d'Alan Grant, Billy, Monsieur et Madame Kirby, ainsi que les mercenaires partent en direction de l'île. Notre cher paléontologue en profite pour nous faire une petite sieste. Mais il est subitement réveillé par un vilain obstérapter qui parle ! « Alan ? » « Mais, 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 quoi ? » « Alan ? » « Ah non, c'était un cauchemar ! » Enfin arrivé à destination, Alan commence à faire le guide touristique, mais tout le monde s'en fiche de ce qu'il raconte. « Tout le monde, si vous regardez sur la gauche de l'appareil, vous pouvez voir un troupeau de brachiosaures. » Le pilote de l'avion annonce qu'ils vont bientôt pouvoir atterrir, ce qui n'était pas prévu au programme. « Droit devant, on a une piste de fortune, vous voulez qu'on se pose ? » Alors Alan se met à paniquer et se fait assommer par un mercenaire. « Il vous plaît, vous soyez ! » À ce réveil, le professeur Grant entend Madame Kirby dieu dit comme une poissonnière dans un mégaphone. « Amanda ! » « Ben ! » Mais oui, quelle superbe idée de crier dans un putain de mégaphone ! Elle pourrait tout aussi bien se promener avec un steak au dos du cou et une putain de pancarte où il y aurait écrit « mangez-moi ! » C'est d'abord qu'un rugissement se fait entendre dans la jungle. « Hey ! » Et les mercenaires partis en éclaireur reviennent en courant. Le groupe monte dans l'avion qui décolle immédiatement en oubliant un de leurs amis. Celui-ci se met droit devant l'avion, lancé à pleine vitesse pour leur faire signe de s'arrêter. Mais il se fait croquer par un énorme dinosaure qui au même moment heurte l'appareil. « On est touché ! » Ce qui le fait cracher dans la forêt. « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » L'avion étant coincé dans un arbre, ce qui fait écho au premier film. « On n'a pas encore atterri. » Les mercenaires essayent d'appeler de l'aide sans succès. C'est à ce moment que la grosse bébête attaque de nouveau notre groupe en défonçant l'avion et bouffe un autre membre de l'équipe. « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » Après la chute de l'épave de l'appareil, nos héros réussissent à prendre la fuite. Mais se retrouvent nez à nez avec un tyrannosaure. « Ah ! » Toujours poursuivi par le premier dino, les deux bécioles engagent un combat. « Ah ! Ça oui, c'est cool ! » « Forcément, c'est Très qui va... » « Mais non ! Ils ont tué la putain de star de Jurassic Park ! » « Vous imaginez la tête des gamins fans du film quand ils vont voir cette scène-là ? » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « C'est quoi ! » se retrouvent dans une salle d'incubation pour les oeufs et se font attaquer par des vélociraptors. Billy et madame Kirby réussissent à bloquer le prédateur, ils reprennent donc la fuite et passent à trahir un troupeau d'herbivores et sont donc séparés dans leur course. Le dernier mercenaire se retrouve seul devant les raptors et se fait zigouiller. Billy et le couple Kirby retrouvent le corps du mercenaire qui apparemment est toujours en vie. Mais putain mais ils ont fait vraiment n'importe quoi avec les vélociraptors, bon le fait qu'ils communiquent entre eux, pourquoi pas, ça passe, mais bordel maintenant ils tentent des pièges à leurs victimes, aucune espèce animale n'est capable de faire ça. Reprenons, Alan Grant qui est lui aussi séparé du reste du groupe se retrouve face à face avec les raptors, mais il se fait sauver par un individu mystérieux qui n'est d'autre qu'Eric, le jeune qui avait disparu. Après avoir passé la nuit à l'abri, Alan et Eric se mettent à la recherche des parents de celui-ci, guidé par la sonnerie du téléphone de son père, Eric et Alan retrouvent leurs amis, mais la sonnerie ne venait pas de Paul, mais du téléphone qui est dans l'estomac du spinosaure. Mais putain mais on dirait le crocodile de Peter Pond ! Après avoir défoncé une putain de barrière en acier, le dillaisor prend en chasse le groupe qui se réfugie dans un autre bâtiment et bloque la porte. Alors ils défoncent une putain de barrière en métal et ils n'arrivent pas à casser une minable porte en bois. C'est à ce moment qu'on apprend que Billy a volé des oeufs de raptor dans le nid auparavant. Là nos héros se retrouvent dans un endroit rempli de brume et doivent traverser un pont métallique. Mais Alan sent qu'il se passe quelque chose de pas normal. En effet il se rend compte qu'il se trouve dans une volière remplie de dinosaures volants. Donc ceux-ci attaquent le groupe, Eric se fait attraper par une de ces bestioles alors Billy vole littéralement à son secours grâce au parachute qu'il a récupéré la veille. Il réussit à sauver le jeune garçon mais Billy se fait picorer à mort par les dinosaures. Alors le reste du groupe en profite pour prendre la fuite. Madame Kirby referme la porte de la volière mais celle-ci étant mal fermée, se réouvre. Mais c'est pas possible ! Depuis le début c'est à cause d'elle que tout se passe mal et elle continue ses conneries ! Quelques instants plus tard, les personnages qui restent trouvent un bateau qui par le plus grand des hasards fonctionne encore. La nuit tombée, la sonnerie du téléphone de Monsieur Kirby se fait de nouveau entendre. Il trouve alors un gros tas de merde, d'où provient la sonnerie. Alors tout le monde met les mains dedans, il retrouve enfin le portable. De retour sur le bateau, Alan essaye d'appeler son ex compagne Ellie. Et t'aurais pas mieux fait d'appeler les autorités du Costa Rica non ? Mais le spinosaure attaque de nouveau nos personnages. Je vais vous passer cette scène qui n'a pas vraiment d'intérêt. Alan réussit à prévenir Ellie qu'ils sont en danger sur Isla Surna, puis tient une fusée éclairante dans l'essence qui coule d'un réservoir, ce qui fait fuir le prédateur. Quelques instants plus tard, nos héros sont presque arrivés sur la côte de l'île. Mais la meute de Vélociraptor les encercle. Ils s'agenouillent donc devant les raptors, Madame Kirby tend alors les oeufs à leur propriétaire. Alan trouve la réplique de la chambre de résonance et appelle de l'aide dans la langue des Vélociraptors. Donc les dinosaures s'en vont, le groupe trouve enfin la côte où l'armée Kelly a appelé les attend. Dans l'hélicoptère, nous retrouvons Billy qui a survécu et qui s'est téléporté visiblement. Puis vient le dernier plan du film qui nous montre des thérodoptiques qui se sont échappés de l'île. Ce film est une énorme déception. Les personnages sont tous plus ou moins insupportables. Tout le long, ils font des choix qui les mettent de plus en plus dans la merde. Il n'y a pas vraiment de bonne idée de mise en scène, sauf peut-être la scène du bateau qui est tirée du livre Jurassic Park écrit par Michael Christen. Je pense que pas mal d'autres vous connaissent déjà ce long métrage, mais si ce n'est pas le cas, fuyez-le, c'est un très mauvais film. A sa sortie, Jurassic Park 3 reçoit des critiques mitigées, reste à ce jour considéré comme le moins bon de la série. Et encore, je ne vous ai pas parlé de Jurassic World, qui est pour ma part encore plus mauvais. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, je répondrai avec plaisir à vos commentaires. Je tiens à vous informer que j'ai ouvert une page Tipeee, je vous invite donc à y faire un tour si vous voulez soutenir la chaîne, les liens seront dans la description. Je vous fais la bise et je vous dis à bientôt, salut !